Europe 1 bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix avec un jour pour l'histoire. Avec un grand H pour le biathlète star Martin Fourcade au GIE de Pyeongchang. Le catalan bon génie, l'homme à tout bien faire, doit permettre aujourd'hui à la France de battre son record de médailles lors de jeux d'hiver. 15 records de Sochi 2014 pour l'heure égalée. Et on attend la 16ème à deux jours de la cérémonie de clôture dimanche et cette 16ème médaille, elle viendra peut-être de Martin Fourcade et du relais messieurs du biathlon à la mi-journée. On commence à avoir de l'expérience là-dessus. Alors bien sûr, on insulte un peu ses coéquipiers plus que d'ordinaire, mais on essaie de rester concentré sur ce qu'on a à faire. On essaie de ne pas perdre trop d'énergie dans les émotions et de vraiment se concentrer sur ce qu'on a à faire pour justement permettre à tout le monde de vivre des émotions encore plus fortes à la fin de la course. Et relais messieurs du biathlon, départ midi et quart, cela pourrait être la dernière course olympique de Fourcade qui de son propre aveu ne devrait pas pousser jusqu'à Pékin 2022. Lui qui est déjà l'athlète français le plus titré de l'histoire de l'olympisme tricolore avec 5 médailles d'or au palmarès. Cette nuit, aucune médaille en ski-cross dame, ni Marielle Berger-Sabatel, ni Alizé Baron ne sont parvenus à se hisser en finale. Et puis à l'instant, la première médaille d'or pour la Russie qui concourt sous bannière olympique. Le pays est suspendu par le CIO pour deux pages institutionnalisées. Alina Zagitova, 15 ans à peine, une ado sacrée en patinage artistique. Le mot sport du jour. Cuillère, cuillère de bois. La cuillère de bois, c'est au rugby, le trophée virtuel bien sûr, décerné à la sélection qui finit dernière du tournoi des 6 nations. Alors ce n'est plus arrivé au bleu depuis 61 ans, 1957, mais cette année, la menace est réelle. Deux défaites inaugurales, l'Irlande, l'Ecosse. Et ce soir, c'est France-Italie, troisième rendez-vous à Marseille. Cinq changements dans l'équipe de départ, dont le retour du centre Mathieu Bastaro. Vous allez l'entendre à son goût. On parle trop de la nuit d'Edimbourg, soirée post-défaite en Ecosse, semble-t-il. Trop par osé, provoquant l'exclusion de plusieurs joueurs. Ça fait maintenant une semaine qu'on ne parle que de ça. Moi c'est bien, ça fait vendre des papiers. Le business de certains doit se porter bien, mais moi j'aimerais, et je pense que ça passera aussi par notre performance, recentrer les débats sur le terrain. Il faut se mettre dans la bulle, ce qui s'est passé, c'est passé, on n'y reviendra pas, ça a été fait. Et ces bleus qui n'ont plus gagné le moindre match depuis 343 jours, près d'un an sans victoire. France-Italie à suivre sur Europe 1 ce soir. Europe 1 Sport démarre dès 20h. Si vous appréciez les grandes affiches du championnat de France de football, réservez votre dimanche. 17h Lyon-Saint-Etienne, 21h PSG Marseille, 27ème journée de Ligue 1. Marseille et Lyon, deux équipes qualifiées ce matin pour les 8ème de finale de la Ligue Europa. Les Provençaux, malgré une défaite hier soir, 1-0 à Braga au Portugal. Les Rodaniens ont eux gagné 1-0 à Villarreal en Espagne. C'est fini pour les Niçois, en revanche éliminés 1-0 au locomotive Moscou. Le drame en marge du match de Ligue Europa, justement, entre l'Atlétique Bilbao et le Spartak Moscou. Un policier basque est mort à la suite de graves affrontements entre supporters. Hier, il a été victime d'un infarctus alors qu'il tentait de mettre fin aux bagarres. « Europe ». « Europe 1 ».